Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin aujourd'hui pour la review du chapitre 525 de Fairy Tail, donc voilà, qui vient tout juste de sortir et qu'on attendait tous avec impatience, surtout voilà, maintenant qu'on sait qu'on est dans le marque final et qu'on avance lentement, mais sûrement à peu de loup, tu vois, vers le dénouement et que, bon, il ne reste pas beaucoup de combat, on ne va pas se mentir, alors tout dépend encore une fois combien de temps ma schéma va laisser traîner ça, va laisser traîner tout ça, pardon, maintenant ça va encore dur en fait, tout simplement, moi je mise, allez, je mets ma petite pièce directement, je vous laisse faire de même dans les commentaires pour donner directement le numéro du chapitre qui pourrait être le dernier, moi je dirais entre le 550 et le 555, je pense que ça pourrait être pas mal, et en plus, bon, 550 ce serait le top parce que ça ferait pile poil sans review de Fairy Tail en fait sur ma chaîne, ce que j'ai commencé au 451, tu vois, ça franchement, ce serait le top du top pour boucler la boucle, non, sérieusement, en plus je trouve que ça pourrait à peu près bien coller, que ce serait le nombre de chapitres à peu près nécessaire, je pense, enfin, compte tenu du traitement de l'histoire pour pouvoir réussir à bien boucler la boucle, enfin, ouais, 20, 30 chapitres, 30, ça devrait le faire à peu près, donc ouais, à peu près ce que t'as là, 555, tu vois, on n'est pas à 5 près, donc donnez-moi vos chiffres dans les commentaires, et un autre petit point aussi, bien entendu, si vous ne l'avez pas vu cette semaine, donc je vous mettrai le lien en description, bien entendu, c'est le trailer, donc, du nouveau film de Fairy Tail, Dragon Cry, qui est sorti, donc, avec un petit visuel, alors, il est très très court, voilà, on voit juste, un petit peu, voilà, il y a des visuels de ce film, donc, malgré tout, qui claquent bien leur grâce, quand même, voilà, ça t'en prend bien la rétine pour une petite fraction de seconde, on va pas se mentir, et franchement, ça fait plaisir, donc, je vous mettrai tout ça dans les commentaires pour ceux que ça intéresse, alors, ce film, par contre, j'ai ouï dire qu'il serait peut-être pas canon, bon, en même temps, on s'en doutait un petit peu, c'est pas officiel encore, vu qu'on connaît pas, en fait, le pitch du film, je crois, à l'heure actuelle, mais, bon, encore une fois, certains pensaient que ça pourrait être un petit peu à l'instar de la fin de Naruto avec The Last, peut-être un épilat ou autre, après, ça reste toujours éventuellement possible, même si ça sera un peu surprenant, bien entendu, mais, voilà, n'ayez pas de trop gros espoir par rapport au fait qu'il soit canon ou pas, mais après, voilà, c'est pas un gage de qualité, bien au contraire, vu que tu peux faire à peu près tout ce que tu veux quand un film n'est pas canon, ce qui n'est pas le cas quand c'est le cas, du coup. Du coup, on va reprendre un petit peu, donc, la session commentaire, donc, si vous voulez la zapper, vous en avez rien à faire, et passer directement à la review, et bah, directement, je vous mets le timecode dans les commentaires, même si, bon, encore une fois, il m'avait fait un beau petit fleurignage cette semaine, ça m'a bien fait marrer. Du coup, même s'il y a eu des commentaires sérieux, voilà, quand même, je tiens à le préciser, d'ailleurs, c'est celui-là qu'on va reprendre. Alors, déjà, par contre, je voulais juste commencer, par exemple, par des petits commentaires assez marrants, donc, en l'occurrence, celui de Yeldris qui m'a bien fait rigoler, « Pitié, faut pas que Jela vienne aider Erza, Jela, elle est grave sur Estenne, il n'a rien accompli de tout le manga, et sa guilde, il la bat à lui tout seul, ce qui en dit long, encore une fois, sur leur niveau, t'as pas tort, t'as pas tort, encore une fois, il a mis dans le fond, mais bon, comme je l'ai dit, j'avais répondu, d'ailleurs, à ton commentaire, c'était un des rares auxquels j'avais dénié de donner une réponse, pour quel résultat, encore une fois, c'était assez mitigé. Jelal, c'est le moment ou jamais pour lui de briller, bon, après, je me dirais, c'est le moment ou jamais pour pas mal de persos de briller, et que, bon, ma schéma aime bien faire briller tout le temps ses mêmes persos, ça, là, toujours, il est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais pour Jelal, franchement, je pense qu'il a, ah, putain, il a une fierté, quand même, il a une puissance, il a une aura, il a un charisme, il incarne, quand même, malgré tout, un personnage important, fort, marquant, encore une fois, de Fairytale. Et c'est pour ça que j'en suis venu à une petite théorie que personne, d'ailleurs, n'a soulevée ici, bon, après, peut-être que je me gourre, mais j'espère avoir raison sur ce point-là. Il y a Jelal, mais pas que, il y a un autre Jelal. Et vous le connaissez tous, cet autre Jelal, il était là depuis le début de Fairytale, même au début, on croyait que c'était Jelal, mais ce n'était pas lui. Tout aussi badass, mais même plus badass que Jelal, j'ai envie de vous dire, ouais. Lui, au moins, il n'a jamais perdu cette aura, ce charisme qui faisait toute sa symbolique, même à tel point, d'ailleurs, qu'on ne voyait pas sa gueule, et qu'à un moment donné, d'ailleurs, Meshiba a beaucoup aimé jouer sur le fait qu'il pouvait être Jelal ou pas. C'est Miss Gun, bien entendu. Alors, certains diront, ouais, mais il est retourné à Edolas, il est le roi, maintenant, il ne peut plus revenir. On est dans l'arc final, Polyusikia est aussi d'Edolas, elle est toujours sur Heartland. Donc, ce qui prouve, encore une fois, que la porte entre Edolas et Heartland n'est pas totalement refermée. Même si bon, bien entendu, voilà, ce qu'on avait à la fin de l'arc d'Edolas, tout cela a laissé, après, s'en tir, ceci. Mais, à l'instar, encore une fois, de... Comment pourrez qu'il fiche ça ? Voilà, je vais te donner un exemple concret. À la fin, donc, de Dragon Ball Z à la saga Boo, Vegeta est mort. Après, donc, son combat contre Boo, bon, désolé pour ceux qui n'ont pas vu DBZ. Bon, là, là, mon gars, c'est du viol du culture, ce n'était pas au courant de ça. Et Vegeta est revenu. Et il est revenu au moment le plus important, au moment où on avait le plus besoin de lui. Donc, en l'occurrence... Putain, j'ai parlé un peu trop vite, là. Mais, en l'occurrence, là, ici, pour Miss Gun, ça serait le moment idéal pour lui de revenir. Et, surtout, de faire un petit peu le contre-voix avec Djalal. Et j'aimerais trop, justement, voir Auguste, voir Miss Gun se pointer, croire que c'est Djalal. Et se faire, voilà, bon, peut-être pas mindfuck par lui, mais au moins surprendre, tu vois, le temps de pouvoir retourner à la situation leur avantage. Et après, en plus, Miss Gun et puis Guild Art sont là, en plus, c'était les plus puissants matchs de rang S à la Guille, dans l'occurrence, quand on les a vus en même temps. Donc, directement, ça pourrait faire un bon petit duo qui pourrait comboter. Et avec Luxus qui pourrait se pointer, en plus, en support, ça pourrait être bien. Tu vois, genre, presque tous les... Enfin, après, je dis presque tous les matchs de rang S, parce que, voilà, Mirajen et puis Erza, bon, RPZ, encore une fois. Enfin, bon, Mirajen, oui, RPZ, puis Erza, elle est occupée ailleurs. Mais, voilà, tu vois, au moins, les trois gros mecs de rang S de Fairytale, franchement, contre Auguste, ça pourrait avoir de la gueule. Et, franchement, voilà, c'est un bon... C'est mon petit... Ce serait mon petit kiff, c'est direct. Dites-moi encore une fois ce que vous avez ressenti dans les commentaires. Après, peut-être que ça se trouve, ça arrivera dans le chapitre, je tiens à le préciser que j'ai pas encore lu le chapitre au moment où je check la session aux commentaires pour pas être influencée du tout. Mais, voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une idée. C'est une idée. C'est encore loin d'être quelque chose de confirmé, d'infirmé, mais c'est une idée. C'est tout, là, je te le dis encore une fois, elle s'est une idée. Alors, du coup... Ah, ouais, celui-là, il était pas mal. Commentaire de Tenka Jalal, pub de prévention SOS femme battue, c'est vrai. Là, par contre, je déconne pas. Aknologia qui tabasse un cadavre, non, mais qu'il allait au diable, c'est en fleur. Ça, c'est clair que c'était assez hardcore. Et du coup, j'ai, voilà, j'ai entre guillemets, entre guillemets, hâte de voir si Mashima va être aussi hardcore dans les chapitres à venir. Bon, après, encore une fois, il peut bien gérer par rapport à la censure, par rapport, en fait, de montrer, encore une fois, l'action qui se passe, mais avec un jeu d'ombre, comme il l'avait fait, d'ailleurs, au moment où Rakai s'était pris, il s'en était pris, justement. Alors, attendez, c'était avec qui qu'il avait fait ça ? Je crois que c'était avec Kagura, ouais, directement. Il avait planté directement sa roue, j'allais dire sa roue, sa croix, en plein cœur, bon, même si elle avait réussi à avoir échappé après tout ça. Mais directement, avec des scènes assez trash, enfin, vous n'allez pas, on va pas se mentir, Akno contre Aileen, c'était un level au-dessus, bon, même si, bon, Aileen était morte, entre guillemets, ça aussi, on le verra encore une fois un petit peu après, parce que j'ai toujours un petit espoir par rapport à la théorie que vous avez soulevée dans la review précédente, mais encore une fois, voilà, il y a toujours beaucoup de possibilités, mais c'est vrai que ça, c'était assez trash, c'est assez hardcore, on va pas se mentir, et puis, du coup, bon, on verra, on verra ce qui va en rester, j'ai envie de te dire, dans le chapitre aussi, et comment ma schéma va gérer ça, parce que directement, il a l'air de l'avoir bien, putain, de l'avoir bien estropié, quand même. Après, il y a beaucoup d'autres commentaires, donc là, je prends celui de Raouf, voilà, il y en avait d'autres aussi qui ont donné encore une fois leur avis par rapport, justement, au fait qu'ils puissent continuer encore une fois d'utiliser la magie, mais, voilà, encore une fois, par rapport au fait que les graines ne soient plus là, et je pense que, ouais, je suis assez d'accord avec vous, justement, par rapport à ça, après, les graines, on ne sait toujours pas si c'était une métaphore ou si c'était vraiment quelque chose de concret qu'il avait en lui, ou si c'était juste une représentation métaphorique, voilà. Moi, j'insiste un peu sur ce point, parce que ça peut être important, et que, du coup, directement, avec l'annulation des graines, c'est l'annulation des transformations, même si, bon, le plus gros du pouvoir venait quand même aussi du fait qu'il avait ces pouvoirs-là en lui, en l'occurrence, là, on l'a bien vu, contre Zeref, comme il lui a bien dit, voilà, t'as plus des pouvoirs de Dragon Slayer, t'as beau être encore un mage de feu, voilà, t'es pas aussi puissant qu'avant. Après, il y a certains points de l'hypothèse, justement, que Zeref, si ces graines, justement, n'étaient pas métaphoriques et étaient bien concrètes, pourraient récupérer les fragments de ces graines pour pouvoir leur rendre leur apparence originelle, pour pouvoir lui permettre, encore une fois, de récupérer cette transformation, et là, ce serait un gros, gros hype, et puis tout le monde serait content, puisqu'on pourrait avoir un Natsu en dragon plus en N, donc, voilà, c'est un petit peu le pitch que tout, enfin, la chose que tout le monde a envie de voir depuis le début, même si, bon, il y a le film Dragon Cry, voilà, c'est envie de voir Natsu se transformer en dragon, mais bon, voilà, au moins, pour N, c'est vrai que ça pourrait être cool. Encore une fois, voilà, on n'a pas de confirmation, une information par rapport à ces points, mais c'est important, quand même, de le mettre en avant. Alors, il y avait un autre petit point aussi qui était important, c'était par rapport aux traductions, ça, d'ailleurs, je vous remercie sincèrement pour ce petit point, parce que, en fait, voilà, c'est pas la trad, en fait, qui est vraiment à blabé, enfin, à en partir, un petit peu, mais pas complètement, c'est directement l'interprétation de la trad, en fait, par rapport, au fait, ce que Zeref avait dit, donc, dans le charlie de précédent, que, voilà, à partir, je ne sais plus quelle était la phrase exacte, mais, voilà, elle pouvait avoir un double sens, en l'occurrence, que maintenant, là, tu ne peux plus rien faire, et puis, tu vas mourir, enfin, voilà, on ne va plus pouvoir arrêter, donc, en l'occurrence, Aknologia, et que, surtout, tu vas mourir, alors, il ne dit pas, en fait, tu vas mourir, ou il dit, je vais mourir, enfin, je ne sais plus c'est quoi la phrase exactement, mais, en fait, elle pouvait être propre, cette phrase-là, à la fois pour Zeref et pour Natsu. Moi, en fait, je l'avais interprétée comme étant vraie pour Zeref, qui était prêt à mourir, vous l'avez vu directement dans la reaction live, et, en fait, il semblerait que ce soit plus vrai pour Natsu, selon une autre trad, et ce qui paraîtra, encore une fois, plus logique, vu que Zeref est immortel, voilà, donc, d'ailleurs, je l'avais dit dans la réunion de précédent, c'est un petit peu n'importe quoi, Zeref qui est prêt à mourir directement, alors qu'il est devenu immortel, et qu'il nous a saoulés, il nous a bassinés, il y a quelques chapitres en arrière, par rapport, justement, au fait que Natsu ne pouvait plus le tuer, Natsu, ni personne d'autre, d'ailleurs, mais c'est vrai que, voilà, ça pouvait porter un petit peu à confusion avec le retour d'Achnologia, et puis tout ça. Du coup, on verra ce qui va se passer dans le chapitre aussi, entre Zeref et puis Natsu, et puis si on se dirigeait vers Achno ou pas, au final. Il y avait un autre commentaire aussi qui était assez intéressant, en l'occurrence, par rapport au fait que, justement, voilà, la magie d'Auguste, un petit peu, dans la continuité de celle de Guildhart, c'est-à-dire la dématérialisation et le fait, voilà, directement, de pouvoir fragmenter, pratiquement, quand une fois, tout ce qu'il pouvait, enfin, voilà, rappelez-vous du combat entre Guildhart et puis Natsu à l'île de Tenro, où il avait réussi à le transformer en plein de mini-Natsu, même si, bien entendu, Guildhart, pardon, Auguste, c'est encore une fois un level au-dessus, vu qu'il peut carrément fragmenter son corps pour pouvoir éviter une attaque, donc, voilà, ce qui est vraiment complètement abusé. Alors, c'est vrai que ça a l'air d'être proportionnellement, justement, la même magie, à moins que ce soit une magie, une forme différente, mais, encore une fois, voilà, vu qu'il est le roi de la magie, on peut facilement, je pense, spéculer et puis théoriser que, du coup, Auguste peut maîtriser la même forme de magie. Après, est-ce qu'il pourra la hisser à un niveau suffisamment, enfin, au même niveau, encore une fois, que celui de Guildhart, et c'est vrai que là, le facteur, en l'occurrence, amour, voilà, même amour directement paternel par rapport à Guildhart, et puis, et puis, Kanna va être à prendre en compte, voilà, comme le grand pouvoir de l'amour et puis, voilà, de l'amitié, justement, de faire un tel, mais là, c'est plus l'amour. Bon, les deux sont intimement liés, bien entendu, vous en doutez bien. Voilà, la petite ligne blanche entre les deux est vraiment infime. Et quelque chose me dit que, d'ailleurs, le pouvoir de l'amour, il est supérieur au pouvoir de l'amitié, donc ça aussi, ça va être intéressant à voir directement dans le chapitre 6, et bien entendu, on continue le fight entre Auguste et puis, bien entendu, Guildhart, et directement aussi, voilà, par rapport à toutes les formes de magie, c'est vrai, voilà, de facto, on peut dire qu'il a à peu près la même, qu'il peut maîtriser, voire même qu'il maîtrise la même forme de magie que celle de Guildhart, mais il peut aussi avoir la magie, justement, qui permet de la contrer directement, donc c'est déjà un petit peu le cas avec sa dématérialisation, mais avoir directement la magie parfaite, justement, qui permet de le contrer, du coup, vu qu'il a le roi de la magie, qu'il utilise, enfin voilà, qu'il a pratiquement toutes les formes de magie, ça pourrait être un point aussi important à prendre en considération, même si, bon, encore une fois, voilà, vraiment, je pense que Guildhart pourra faire, va faire le café directement à un moment donné, si Kana est un petit peu trop mise en danger, après, voilà, directement, peut-être, est-ce que ça va devoir passer obligatoirement par la mort de Kana, ou pas, ça aussi, encore une fois, on peut un petit peu en douter. Ah oui, et par rapport à Ferry Glitter, j'ai vu que beaucoup de monde, justement, revenait sur ce point, par rapport au fait que, voilà, comment est-ce qu'il peut esquiver Ferry Glitter, comment est-ce qu'il peut le contrer et ne pas être affecté, et bien, ça rejoint encore une fois ce que je vous ai dit un petit peu avant par rapport à tous les types de magie qu'il maîtrise et puis qu'il connaît, il a dû, voilà, au cours de toutes ces années et au cours de tout ce qu'il a pu, encore une fois, emmagasiner et apprendre au cours de toutes ces années d'existence, il a dû très certainement apprendre, encore une fois, un type de magie qui pouvait permettre de contrer la magie des faits, donc voilà, ce qui a permis, encore une fois, de pouvoir éviter, enfin, pas éviter, mais de pouvoir contrer directement la Ferry Glitter au moment où elle avait un impact sur lui. Même si je pense, bien entendu, que comme tout le monde, voilà, il a forcément un point faible, mais j'espère quand même, voilà, qui durera suffisamment longtemps parce que malgré tout, il est censé être le roi de la magie. Il ne faut pas déconner, il ne faut pas abuser par rapport à tous ces points-ci. Du coup, on va aborder un des derniers points sur cette session commentaire et par rapport à ce chapitre aussi, directement, c'est le ou les fils de ZRF, en l'occurrence, donc ça peut être Natsulu, Raquel, ça peut être plein de monde aussi, même August directement, qui pourrait aussi se considérer comme un de ses fils, en l'occurrence, même si bon, il est plus vieux que lui, mais bon, il est plus vieux que lui. Façon de parler, encore une fois, voilà, pas concrètement, mais de faciès, si tu vois, c'est un peu comme Mavis avec Macaroff, il y a bien ce beau parallèle, voilà, des anciens et puis des gamins, en l'occurrence, c'est que c'est des gamins qui sont plus expérimentés que les anciens, mais qu'en l'occurrence, c'est Seaway Racket, il pourrait avoir un rôle assez intéressant, donc il y a plusieurs, justement, théories, spéculations qui sont parties un petit peu dans tous les sens, notamment mon collègue, alors lui, il m'a beaucoup fait plaisir, je vais juste vous le montrer, voilà, titre représentatif pour que vous puissiez vous faire un avis, de Raito, animé à Mangajou, donc là, c'est mon collègue, il est aussi réveillé World of the Sky, donc n'hésitez pas à aller checker aussi, il fait du fairy tale, il y a d'ailleurs bien plus de vues que moi, n'est-ce pas ? Alors, du coup, regardez le pavé vraiment qu'il m'avait laissé, donc la semaine dernière, pour justement ce chapitre 6, alors je ne vais pas pouvoir tout reciter ce que tu avais dit, je ne peux que vous inviter à aller checker, donc ce pavé qui se trouvait dans la review précédente, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de points qui soulèvent, beaucoup beaucoup de théories, enfin limite, le gars, je crois qu'il a envisagé tous les scénarios possibles et inimaginables justement par rapport à chapitre 6, mais ce n'est pas plus mal au final, ça prouve que tu es un vrai fan et que vraiment, tu t'es fait vraiment un kiff là-dessus, enfin voilà, pour être tout à fait franc, je ne pense pas que j'aurais été aussi loin dans la spéculation et puis dans la théorie, voilà, parce que j'aime bien aussi me garder un petit peu de surprise aussi, mais encore une fois, voilà, ça faisait vraiment super plaisir à lire, franchement, il y a beaucoup de points que j'ai trouvés très très intéressants. Du coup, je vais donner quelques exemples, donc déjà, alors par rapport justement à la situation actuelle du côté de Akno contre Erzy, Erza et Wendy, Erzy, tu vois, ça serait une fusion des deux, non voilà, directement plus par rapport donc au combat d'Akno, par rapport à sa colère et la haine justement qu'il aurait viscérale vis-à-vis de Haydn, par rapport au fait justement que ce soit elle qui soit à l'origine des Dragon Sleeve, alors après, s'il a entendu justement toute l'histoire qui s'est passée ou qu'il l'a ressentie directement auprès de cette dernière, ça aussi ça pourrait être un point intéressant à prendre en considération ou peut-être directement que si Erza et puis Wendy lui apprennent encore une fois un peu plus par rapport à l'histoire de Wayne, il sera encore plus encore une fois énervé, ça aussi ça pourrait être un point intéressant qu'il voit bien Akno se retransformer en dragon et du coup de voir tout le monde directement se précipiter auprès d'Akno pour l'affronter qu'aussi directement par rapport à nos petits Dragon Sleeve, ils pourraient se servir de leurs exsids pour voler directement, tu ne te transformes pas en dragon du coup tu vas voler avec tes exsids, ça aussi ça pourrait être une idée intéressante il y a plein de petites idées comme ça qui sont développées et que du coup quand il dit tout le monde qui pourrait combattre contre Akno ça pourrait inclure Agile, son grand-père et puis Dimaria qui pourrait apporter un petit plus ça aussi même si il faudrait voir moi c'est Zerif limite qui m'intéresserait le plus et je ne sais pas s'il serait prêt à porter main fort directement à tout le monde pour pouvoir lutter contre Akno ça aussi c'est vraiment une grosse question très sérieuse qu'on peut aussi se poser et qu'on verra peut-être du coup le développement dans ce chapitre aussi par rapport à Rakate pareil directement lui il pourrait croiser Mavis directement enfin pour faire écho avec le chapitre d'aujourd'hui soit croiser Mavis et puis du coup ça pourrait débouler sur un flashback pour expliquer le parcours qu'il a eu ou directement arriver à Fairy Tail et puis combattre avec son père et qu'on aurait donc tous les Dragneal réunis même voilà alors celle de la théorie il n'a plus à The Fuck mais il m'a quand même bien fait marrer que Rakate se pointe à Fairy Tail que du coup Zerif le tue inextrait enfin directement et puis qu'il dit c'est Natsu c'était mon fils c'était ton neveu donc voilà bon en gros en mode l'énerver à le faire passer en mode Berserker mais moi ça serait pas très très lolique vu que Natsu il dit je le connais pas que tu commences à me saouler et tout avec ça ça franchement ça serait juste trop marrant à voir et puis Mashima il imite le Mashima on serait Kaba franchement dites pas le contraire et pour en revenir à Erza et puis du coup Wendy qui pourrait il y a donc Mest qui pourrait se pointer pour essayer de laisser au man extremis face à Akno ça par contre c'est un point très très bien pensé qui pourrait être plus que probable surtout voilà encore une fois quand tu vois la puissance abyssale d'Aknologa même si bon j'aimerais trop se voir bien entendu se poser la toute puissance d'Aknologa face à justement le parce que c'est Erza même si bon l'Akno a été un petit peu un petit peu voilà la réputation et la carrière de l'Akno a été un petit peu entachée par Réline justement dernièrement donc ça pourrait être intéressant aussi de voir ça voilà c'est tout pour la session commentaire et comme beaucoup de monde me l'a demandé et que je peux me le permettre pour Ferritel pour d'autres mangas je peux pas trop et ben je vais vous faire du coup ça vous plaira voilà parce que encore une fois eh du mes bachamis machin et tout mais bon quand je vois encore une fois les vues que font ceux qui mettent le chapitre voilà comparer à d'autres en l'occurrence et ben j'ai pas trop eu le choix allez en l'occurrence donc on est parti chapitre 525 ou quoi avec le visuel alors j'espère vraiment que vous voyez bien de toute façon vous me direz dans les commentaires alors donc Memories Natsu alors Natsu et Happy et Lucie c'est ici que tout a commencé donc voilà Ferritel et puis avec tous encore une fois ce qui lui est rattaché ce qui lui est propre par contre vous demandez pas pour One Piece ou l'autre je vous le redis vraiment je pourrais pas le faire vraiment eux ils sont en train des gens par rapport à ça même si comme je suis en train de vous faire si petit tu peux te manger un strike avec quoi en l'occurrence la Kodansha c'est un petit peu plus laxiste avec ça alors essaye de faire quoi que ce soit à Kana lui dit Gildarts choque le combat entre le plus fort et le plus puissant des Springan espèce de bâtard je te montrerai un enfer pire que la mort putain la tête la tête qui tira franchement le fait planer alors idiot ne te le fais pas avoir par lui il lui dit Kana et du coup alors attend il est en train de foncer oh putain un gros gros pas putain le gros coup de poing directement ah beau clash quand même malgré tout August qui va enchaîner avec son sceptre alors chapitre 525 pourquoi l'enfant de sa majesté n'était pas aimé donc ouais là c'est un peu plus clair encore une fois au niveau du titre donc ouais je pense qu'on va que ça concerne à Kane et c'est bien au singulier alors 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 si cette page je veux bien se charger je veux juste pas que j'en souhaite une alors et donc oh putain comment il te l'a projeté au sol alors est-ce qu'un enfant devrait aimer ses parents et un parent aimer ses enfants ah bah tiens moi je crois que ouais je vais je vais continuer de zoomer bah en fait je le fais comme ça tu vois quand je l'ai dit en direct je la vous pouvez pas le voir mais du coup ouais pour vous ça vous fait un visuel un peu plus grand dites moi dans les commentaires si vous avez aussi préféré quand je zoom un petit peu comme ça en plus ça permet de garder du suspense par rapport au bas de la page tu vois de spoiler la page en intégralité première lecture donc c'est évident et donc ah ouais oh putain comment il te l'a oulalalala il a peu de limite il peut te le pourprendre en un seul coup alors pourquoi l'enfant de sa majesté n'était pas aimé donc voilà lui lui demande encore une fois auguste parce que lui bien entendu il a pas connu l'amour et là il fait référence à ce que Gildart s'a dit par rapport à Akana et putain un coup il vous dit ça mais regarde la puissance de l'onde de choc de l'attaque là par contre on peut pas dire mais Mashima vraiment il cartonne par rapport à ça la représentation vraiment de l'attaque Gildarts avec un plan très tendancié encore une fois de Kana ne t'approche pas Kana qui penses-tu que je suis encore une fois alors attends elle va refaire péter un coup de fairy glitter la lumière des fées pas la loi des fées alors je ne suis plus une enfant lui dit cette dernière donc elle va ménager un petit peu sur ses cartes elle va essayer de l'enfermer mais à mon avis ça marchera pas ça marchera pas sur Auguste alors attends ouh elle en a fait pleuvoir en plus plusieurs en même temps mais il a quand même il a voulu les esquiver il a passé de les contrats avec son sème donc peut-être qu'il peut être affecté mais en même temps enfin putain j'arrive plus à finir ma phrase bref peut-être qu'il peut être affecté on va voir tout ça lâche un peu ton enfant tu veux lui dit Kana et donc alors Gildarts qui retrouve un petit peu le sourire je refuse je ne peux pas laisser partir la fille que j'aime tant alors que tu la vois presque jamais espèce d'enfoiré pourquoi l'enfant de sa majesté n'était pas aimé voilà continue Auguste non mais tu vas continuer peut-être t'es en mode Robocop pourquoi l'enfant de sa majesté n'était pas aimé je veux savoir bordel tu vas me le dire père ah Rackade alors je dois protéger mon père et tu attends est-ce qu'il est proche de la guilde j'allais te dire qu'il va croiser sa mère en cours de route ah non retour à la guilde allez je lance les paris maintenant il croise ma vie c'est avant la fin du chapitre est-ce qu'il est pas il est plus proche de ma vie je pense que de que de fer à l'étapé de la guilde oh putain le coup de poing de Zéret mais quel enfoiré putain mais bon il va pas se laisser faire comme il a pu le faire par le passé et du coup Natsu là qui renchaîne avec un gros coup de poing putain Machima là il se fait vraiment plaisir KARIU NO HOKO alors l'hurlement du dragon de feu bien entendu de Natsu même s'il a un peu perdu en vivacité et Grey Happy et Lucie qui voit ce qu'il se passe et surtout mais regardez la tête de Grey putain la tête de Grey elle veut tout dire elle veut dire non mais il a dit qu'est-ce qu'il se passe il est voilà ça sert à rien il est en train de se faire complètement dominer il va se faire éclater Lucie continue de croire en Natsu mais au fond elle putain mais il est dans la merde et Happy putain mais non en fait c'est putain de mieux de pouvoir mettre le charitre en même temps au moins je peux vous parler sur du concret directement en vous le montrant même si bon je veux pas que j'y prenne goût parce que je pourrais pas le faire pour la suite et au final on va tous être dégoûté mais pour faire et tel franchement je continuerai de le faire je pense si croisons les doigts ça se passe bien alors du coup là avec Natsu donc je peux te dire un petit peu de se faire enchaîner avec le beau parallèle avec Natsu qui tombe et puis Zerife qui monte en chargeant bien sa magie encore une fois au niveau de ses points Grey, Lucy, Happy êtes-vous à la guilde en ce moment alors attend qui c'est qui est en train ah le mec ah putain je crois que c'était le mec j'ai flippé pendant un temps premier maintenant c'est Mavis alors s'il vous plaît éloignez-vous de la zone Mavis racquette quelques pages avant c'est bon le pitch est planté le décor est planté alors 1 je me rapproche en ce moment même s'il vous plaît vous tous rejoignez-moi alors est-ce que c'est peut-être son plan parce que c'est vrai qu'on l'avait zappé ce plan rappelez-vous qui date du combat Natsu Lucy contre Jacob putain ça date ça mine de rien ça fait allez plus de 50 chapitres ou pas à peu près peut-être pas autant mais ouais je dirais entre 30 et 50 chapitres et que du coup on avait zappé ce plan depuis tout ce moment-là donc peut-être que là elle va pouvoir le mettre en pratique on va voir mais Natsu on ne peut pas le laisser derrière croyez en Natsu et faites-moi confiance et d'ailleurs on voit que ma vie ça a l'air d'être assez assez pressé enfin je ne sais pas il y aurait qu'elle transpire un petit peu donc peut-être que le temps lui est compté aussi pour elle je ne sais pas enfin même si bon elle est mortale et tout mais par rapport à l'énergie qu'elle a besoin pour pouvoir réaliser justement son projet alors vite le destin de Natsu dépend entièrement de vous ah donc encore une fois que de ce qu'ils vont faire tout cela encore une fois en défend à moins qu'elle leur ait menti pour éviter encore une fois d'être pris dans le combat fratricide entre Zerif et Natsu c'est aussi une possibilité et d'ailleurs ouais pour Grey ça va être intéressant de voir ce qu'il a décidé de faire alors que voulez-vous dire je vous le dirais quand nous nous verrons il est possible que le message soit entendu par l'ennemi également et elle est maligne le destin de Natsu putain c'est vrai que ça va être intéressant à voir directement allons-y nous serons seulement en travers du chemin de Natsu si nous restons ici encore une fois on ne peut plus raison aïe Natsu du coup Lucien comment on va faire et tout et donc en fait il s'en tamponne de avec nous pour l'instant j'ai envie de te dire donc ça va pas être le piste de ce chapitre si c'est peut-être dans les prochains on va y revenir mais ça ne sera pas pour l'instant celui-ci ne perd pas putain t'as la foi alors du coup Natsu qui continue de rien lâcher alors il arrive à choper Zeref par le bras tiens avec le gros coup de poing qui ne lui a fait pas t'inquié putain ah mais il lâchera rien lui encore une fois mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi du coup donc il se fait pas mal projeter en arrière c'est amusant Natsu si j'en finis pas avec toi ici il n'y aura aucun futur pour l'humanité hein mais c'est beaucoup trop amusant serait-ce à la cause de la malédiction de la contradiction je ne comprends même pas mes propres émotions ton charabia commence à me taper sur système ouais nous aussi éclaircir un petit peu ton discours et ton pitch par rapport à ce que tu nous dis la malédiction de la contradiction alors attends même pas mes propres émotions de quoi par rapport à Arcade par rapport à tout ce que t'as fait par rapport à Mavis tes sentiments mais c'est beaucoup trop amusant avec son regard en mode ringan qui veut dire beaucoup de choses alors est-ce que lui sera en train de se faire aussi posséder ou corrompre directement par son pouvoir parce que c'est vrai que quand il a ses yeux là un petit peu en mode en mode ringan désolé ça fait trop penser à ça qu'il a le directeur il a l'impression qu'il perd un petit peu sa lucidité et du coup alors Natsu tue alors qu'est-ce qui se passe ah Arcade directement bon bah voilà je me suis fait troller en beauté oh putain du coup ah il est en train de l'endormir putain j'avais zappé et d'ailleurs oui ça rejoint alors je m'excuse il y avait un des commentaires qui soulevaient ce point-ci et que Arcade justement pouvait se pointer puis utiliser ses pouvoirs justement contre contre Natsu bon bah bravo attends encore une fois Lani t'avais bien réussi à deviner bon encore une fois avec toutes les spéculations que t'avais faites bon bah je suis un petit peu je suis un petit peu de mauvais soin mais bon c'est vrai que parmi toutes les propositions que t'avais faites forcément il y en avait une qui allait se vérifier et moi je croyais plus à ma vice mais bon finalement c'est peut-être pas plus mal que ce soit que ce soit directement ZRF voilà puis en plus on a les trois on a les trois drag nids réunis directement ça ça fait plaisir ça c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et putain ouais directement c'est ça putain j'ai juste de voir combien de pages j'y reste ouais bon pas pas des masses non plus quand même mais directement putain ouais ça fait plaisir et du coup Natsu on va voir si il va pouvoir lutter directement si son pouvoir peut-être de End enfin tu vois genre il l'endort et du coup entre temps ZRF qui essaie peut-être de réveiller ses graines peut-être de End et puis de Dragon Slayer et puis qu'il essaie encore une fois de faire un petit peu un gros gloubi-boulgar avec tout ça pour pouvoir quand il se réveille qu'il soit en mode Berserker et tout bon je pars peut-être un petit peu lent mais ça pourrait être intéressant et du coup Natsu qui essaie de lutter donc qu'est-ce que tu Rackade père je l'ai fait attends j'ai réussi ma mission ça va tout faire encore une fois pour te faire plaisir donc père et du coup Natsu qui est complètement est complètement fou et donc merde je dois me concentrer je ne peux pas m'endormir là maintenant c'est votre chance ah non quoi il est en train de l'affaiblir mais Natsu qui essaie encore une fois d'être un petit peu lucide dépêchez-vous et tuer-le nous serons libérés de la malédiction de votre petit frère laissez son âme blanche et pure monter aux cieux et du coup putain ZRF qui a vu qu'il est à l'opposé de tout ça et qu'il est la noire soeur et le mal incarné directement de Rackade et justement ce que ZRF a voulu faire pour réussir à engendrer Rackade alors attends on va voir et du coup on voit que Mavis est toujours dans Fairy Earth Hades prêche si tu préfères sa traduction impossible ce résultat il y a de la vie dans le corps de Mavis donc putain déjà à ce moment là elle était enceinte donc elle l'a été donc entre le moment où ZRF lui a donné le baiser de la mort si on peut le qualifier comme ça et le moment où il l'a ramené à la guilde et du coup putain et putain Hades il était au courant alors dois-je tel qu'il est ou dois-je le tuer ou dois-je le laisser vivre le tuer ou le laisser vivre le tuer oh putain ou le laisser vivre putain tu vas me dire que c'est de Hades qui a dépendu le sort de Rackade putain mais c'est ouf ça et du coup alors attends on retourne en présent NON oh putain NON 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 putain mais non mais quel enfoiré mais putain en plus j'aurais dû le sentir venir que ça allait oh putain NON ah mais quel enfoiré mais quel enfoiré mais pourquoi il s'en prend lui ça veut dire quoi genre c'est à moi qui doit m'en prendre encore une fois à Natsu non mais attends est-ce que ça va le buter ou pas attend oh putain non mais quel enfoiré mais en même temps en voyant la tête de ZRF au moment où Rackade s'est pointé on pouvait aussi le laisser penser même quand Rackade directement s'est servi aussi de son pouvoir pour pouvoir endormir tout le monde il était voilà il était aussi un petit peu énervé de voir directement la tournée des événements et putain même Natsu directement alors attends on va voir un ZRF excité enfin l'âme solitaire se déchaîne ouais oh putain en plus c'est bien vu sans que j'allais te dire parce que l'attaque elle était juste en train de le transpercer mais là il est en train de il l'a buté ne te mets pas en travers de mon chemin pourquoi l'enfant de sa majesté n'a pas reçu d'amour oh putain bah oui mon nom est chapitre 526 oh la 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 attends qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça mon nom est est-ce que Rackade va peut-être est-ce que Rackade peut techniquement changer de forme bon voilà je dis pas que c'est un Dragon Star mais bon en tant que Dragneed voilà il a certaines prédispositions on va t'en dire donc il pourrait y avoir une certaine maturation ouais maturité maturation évolution du perso peut-être encore une fois en frelant les portes de la mort donc du coup peut-être 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 quelque chose dans ce sens-là enfin voilà je vois directement avec ce qu'on a vu à la fin de chapitre alors peut-être que ça concerne directement autre chose mais mon nom est mon nom est Natsune Dragneer avec Natsu directement qui pète un câble ou alors mon nom est End ça directement c'est le premier truc qui devient en tête et que du coup directement la mort de Rackade aurait déclenché peut-être ce que Zeref secrètement nourrissait à savoir éveiller la vraie face cachée encore une fois de Natsu non ouais le mon nom est le mon nom est ça veut penser à End directement c'est le premier truc qui devient à l'esprit c'est logique c'est logique c'est logique c'est logique en plus quand tu vois la tête de Natsu directement en plus ton propre fils c'est son neveu en plus directement à Natsu comme ça en train de se faire buter même si bon ils n'avaient pas de vrai lien du coup et ta théorie l'ami encore une fois Raito qui va peut-être pouvoir prendre tout son sens et putain chapeau d'avoir pu d'avoir pu prévoir ça parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire putain mais est-ce que voilà est-ce que Machima il aurait les couilles d'aller jusqu'à là je t'avoue que moi franchement j'y croyais pas du tout au début je pensais plus directement une rencontre avec ma vie ce qui aurait pu être plus intéressante et avec justement le comportement de Raquel vis-à-vis de sa mère voir s'il aurait eu de la rancœur ou pas vis-à-vis de cette dernière ça aurait été plus intéressant par contre de premier abord ça j'aurais rien eu compte d'entendu mais d'abord qui rencontre sa mère au moins pour voir le comportement qu'il aurait eu vis-à-vis de cette dernière et qu'il ne la connaissait pas directement et putain mais là Zeref il abuse il abuse il abuse tu vas me dire que c'est juste à cause de ça qu'il le tue moi je pense quand même malgré tout Zeref il est loin d'être con et même encore une fois si on voit qu'il est extrêmement énervé par rapport au fait que Raquel était en train de lui voler son combat que du coup il a décidé de déclencher toute sa ferveur sur son dernier même si je pense que s'il avait été un peu plus mesuré il aurait peut-être pas il serait peut-être pas arrivé à cette extrémité tu vois il l'aurait juste repoussé envoyé Valdingué au loin mais pas au point de le buter après il peut peut-être directement lui porter ce coup mortel mais essayer de le sauver plus tard même si bon ça paraît ça paraît peu probable mais bon putain c'est c'était tellement peu prévisible en l'occurrence là pour le coup ça l'était vu que certains l'ont prévu mais voilà c'était peu probable on va pas se le mentir encore une fois en tout cas pour moi je suis désolé après certains ont peut-être directement faire preuve ou va se faire dans les commentaires dire oh c'était tellement prévisible et tout tais toi il fallait le mettre directement dans les commentaires si tu y pensais dur comme faire et du coup ouais putain ouais par rapport à Raquel franchement c'est du beau gâchis ouais du très très beau gâchis parce que franchement il y avait moyen de faire quelque chose avec lui j'espère qu'il va s'en tirer parce que c'est c'est pas un mauvais bourg et putain en plus quand tu vois les deux pages d'avant Hadès qui se triturent la tête de savoir est-ce qu'il faut le sauver le sauver le sauver le sauver et qu'au final bien entendu il a pris la décision de le sauver ça ne s'invente pas alors par contre ce qui va être intéressant c'est de voir il a dû cacher ça directement à la guide il est peut-être justement rentré en contact avec Zeref directement pour lui donner le fils de ma vie c'est peut-être qu'il n'avait pas envie de prendre de risque parce que c'était aussi le fils de Zeref donc le fils du fruit du mal directement du fruit défendu donc du coup directement ouais enfin je sais pas ça pourrait être intéressant mais par contre du coup là au moins on a la confirmation d'une chose c'est que Rackade n'est pas un bébé éprouvé n'est pas le fruit des expérimentations de Zeref en tout cas visiblement parce que là c'est Hades pour moi qui a directement qui a fait tout le qui a fait tout le taf pour pouvoir permettre à Rackade de vivre putain mais c'est ouf quand même c'est ouf quand on y repense mais putain mais en même temps c'est plus beau avec cette belle symbolique du baiser de la mort et puis tout ce qui a suivi derrière et au final pardon mais ça c'est en plus c'est pas marrant mais avec Mavis qui a trépassé en portant la vie putain c'est même beau tu vois dans un sens j'ai envie de te dire avec ces deux amis au centre qui bâtifolaient et qui avaient un destin si funeste qui les attendaient putain j'attends vraiment par contre surtout avec la fin de ce chapitre aussi et les révélations qu'on a eues j'attends vraiment 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 de voir la fin du traitement que Mavis ce que Mashima a prévu pour Mavis et puis pour bien entendu Zeref parce que les 200 intimement liés les deux s'ils doivent être amenés à mourir ça sera ensemble d'ailleurs je continue encore une fois de penser que la malédiction d'Oxia finira par les les consommer tous les deux et que du coup ça fait que tant l'un l'autre mutuellement ils pourront réussir à s'auto-killer tu vois directement moi j'ose l'espérer pour moi ça serait plus intéressant tu vois qu'un Zeref tué par Natsu ou tué par Acnologa ou alors que les deux meurent directement face à Acnologa et que voilà vous décide de se sacrifier directement pour essayer d'arrêter Acnologa ça aussi ça pourrait être une belle symbolique via une magie interdite qu'on ne connaitrait pas encore enfin il y a vraiment tellement beaucoup de possibilités par rapport à la suite des événements mais en tout cas voilà vraiment moi c'est quelque chose que j'ai envie de voir c'est quelque chose que j'ai envie de qui se mette en place et qui se mette en pratique mais putain ouais quand même quand même et du coup bah ouais reste encore une fois quid du combat Erza Wendy contre notre cher Acnologa donc du coup par rapport à mon nom et ça peut être encore une fois Acnologa mon nom et ça peut faire référence à ce qu'on avait vu à quelques chapitres avec Wendy Belserion tu vois genre de la faire revenir bon ça c'est une théorie que j'avais évoquée à la fin de la réunion précédente mais bon pour moi elle continue d'être plausible mais pourquoi pas franchement elle pourrait être intéressante en l'occurrence avec je vous la restitue vraiment grosso merdo avec l'esprit d'Eline qui aurait pu justement survivre pardon même si son corps a trépassé et que du coup justement vu qu'elle s'est déjà projetée dans le corps de Wendy par le passé et bah que du coup elle va pouvoir retrouver une sorte de pointe d'ancrage pour pouvoir réussir à sauver sa conscience et que du coup on voit Akno qui s'est pointé et bah qu'elle prenne voilà pas qu'elle prenne sciemment le contrôle du corps de Wendy mais qu'elle lui dise voilà lâche-moi les rênes laisse-moi encore une fois me servir de ton corps pour combattre contre Akno pour pouvoir sauver ma fille tu vois là où justement ce que je n'ai pas pu faire vu que je me suis comme une grosse cruche je me suis suicidé avant d'avoir l'occasion de le faire n'est-ce pas et ça franchement j'espère que Machima le mettra en place ça serait vraiment une super idée le cas le plus probable après reste le cas Auguste qu'on a vu aussi dans le chapitre là tu vois je fais un petit peu le débrief du chapitre parce que quand même malgré tout ça pourrait être intéressant et surtout il y avait un point que je vous avais soulevé dans la réunion précédente par rapport au fait que justement c'est le format que vous préféreriez le plus à savoir donc une réunion vraiment complète avec session, commentaire réaction, live plus en l'occurrence voilà débrief justement de la réunion juste après un débrief complet comme une réunion complète en fait directement dans la foulée ou directement alors un autre format qui pourrait être intéressant même si bon compte tenu des vidéos du nombre de vidéos que je fais il y a le nombre qui va encore plus arriver et que ça va être un petit peu le bordel et que ça divise un petit peu mes vues aussi quelque part ça c'est un peu plus le bordel pareil par rapport aux commentaires tu vois c'est pas très très efficace de faire une petite review supplémentaire encore une fois en plus de tout ça donc là je teste un petit peu les deux formats là donc je vais faire une review grosse vraiment très très complète la semaine prochaine je pense que je ferai une réaction live plus du coup dans la foulée peut-être une review un petit peu plus courte de 6-7 minutes histoire de débriefer un petit peu tout il faudrait vraiment faire tout sur une seule vidéo tout bien après voilà c'est pareil par partie puis bien entendu avec un timecode adéquat dans les commentaires puis dans les descriptions pour qu'on puissait être au jus parce que j'ai vraiment envie de faire que des réactionnales vraiment jusqu'à la fin de Twitter parce que là voilà il ne reste pas beaucoup de chapitres et là franchement ça peut être cool peut-être des semi-live à la limite je peux réussir à trouver le bon compromis avec ça mais du coup directement avec l'intensité des chapitres qu'on en ce moment franchement des réactionnales c'est vrai que ça serait plus la bonne solution en fait donc dites-moi encore une fois c'est vous qui avez le pouvoir dans les commentaires et du coup oui pour reprendre par rapport à Auguste pour terminer cette review aussi et bien directement ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec Cana donc Cana qui a apparemment envie de lâcher l'affaire directement alors ça c'est une question que je vais vous poser ce que c'est vrai qu'on a vu dans ce chapitre aussi par rapport aux cartes est-ce que vous pensez qu'Auguste peut être affecté bon voilà bien sûr ça ne serait que temporaire parce que tu ne vas pas laisser Auguste enfermer pour une carte éternellement ça ne serait pas très intéressant j'ai envie de te dire bon à part on a déjà vu ça dans d'autres séries mais quand même et encore une fois il faut peut-être qu'il trépasse une bonne fois pour nous puis aussi j'ai envie de te dire donc pourquoi pas encore une fois dans la finalité de la chose mais ouais encore une fois tu as du moins temporairement le temps que ça arrive enfin que ça permet encore une fois aux autres grosses forces de se pointer en l'occurrence Luxus ouais Luxus j'ai bon espoir ça serait plus logique qu'il se pointe en l'occurrence parce que de toute façon on l'a vu en déplacement dans le chapitre précédent avec le camp de Makarov ça serait plus logique qui se pointe auprès de Guildhards pour prêter main forte en l'occurrence à ce dernier contre Auguste qu'auprès encore une fois de Zereth enfin voilà il n'est pas concerné par ce qui se passe directement à Ferry-Tel vu que là en plus on est avec des Dragny à la limite Mavis mais Mavis encore une fois est en train de te réunir ça d'ailleurs c'est vrai que c'est un point que c'est important que je vais devoir reprendre par rapport au fait que Mavis a envie de réunir le plus de monde alors est-ce qu'elle a envie de faire péter une alors attends c'était quelle sort qu'elle avait utilisé à la fin de l'île de Ténor pour pouvoir les permettre de se téléporter justement dans le futur enfin voilà ça me fait vraiment penser à ça donc il faut vraiment que vous veniez tous ici qu'on se réunisse alors peut-être que ça sera une variante en l'occurrence peut-être je ne sais pas une Fairy Law surpuissante encore une fois avec la puissance de tous les matchs de Fairy Tail ça aussi ça pourrait être intéressant Fairy Law ou Fairy Glitter même si ça serait plus Fairy Law et plus fort que Fairy Glitter si je ne dis pas de bêtises donc ouais ça pourrait être cool aussi ou directement pour pouvoir laisser les choses se faire ou alors peut-être se téléporter encore une fois dans le futur ou ailleurs pour laisser encore une fois les autres grosses forces en présence régler encore une fois leur destin donc ça paraît très peu crédible mais pourquoi pas ça ne servirait pas à grand chose j'ai envie de te dire surtout dans un arc final donc oubliez ce que je viens de dire mais du coup ouais ça vraiment le gros plan de ma vie ce qui va se mettre en place ça va être intéressant aussi à voir directement pour le chapitre alors après encore une fois le titre qui peut faire écho à ça tu vois je vais le remettre à toutes les sauces le coup le nom peut faire référence à tel et tel truc mais quand même tu vois mine de rien ça peut être intéressant et du coup bah directement je vous pose cette question vraiment je pense qu'on va clôturer la review là-dessus est-ce que vous pensez que ce que ma vie est en train de faire en l'occurrence en rassembleant tout le monde est-ce que c'est son plan qu'elle avait prévu depuis tant et tant et tant encore une fois le chapitre qu'elle disait encore une fois j'ai un plan pour me débarrasser de ZRF alors est-ce que ce coup-ci il y a une petite variante qui va avoir lieu avec justement la technologie qui vient d'arriver et que du coup elle a décidé de modifier un petit peu ses plans et que du coup au lieu de se servir de ce sort-là contre ZRF elle a plutôt essayé de se servir de ce plan de ce moyen qu'elle avait à ses dispositions pour pouvoir s'en débarrasser contre Acnologia ça aussi ça pourrait être intéressant parce que là directement son appel elle l'a fait après le retour d'Acnologia donc c'est important aussi à prendre en considération enfin là elle aurait pu le faire il y a quelques chapitres rappelez-vous quand on l'avait vu en train de courir à travers Magnolia donc là du coup son appel le passe seulement maintenant donc ça pourrait être intéressant aussi de voir ça directement après un chapitre ou alors après là je pars vraiment très très loin elle a peut-être ressenti que Racket allait se pointer à faire les tels ou que justement il allait se faire avoir par ZR peut-être qu'elle avait pu anticiper ce qui allait ce qui allait se passer peut-être avec son instinct maternel admettons là je pars vraiment très très loin mais pourquoi pas là aussi directement ça pourrait être une optique enfin voilà là au moins tu vois je tease toutes les possibilités puis toutes les éventualités aussi directement mais en tout cas dites-moi encore une fois ce que vous en avez pensé dans les commentaires dites-moi quelles sont vos aspirations par rapport à la suite directement du manga vos envies vos spéculations et puis vos hypothèses et sur ce j'embrasse bien fort sur le bout de la trouve n'oubliez pas du pouce de l'amour c'est hyper important de vous inviter de la chaîne et de la vidéo d'activer les notifications pour les terminer de cette prochaine vidéo et surtout de rejoindre l'équipage si ce n'est pas déjà fait en vous abonnant à la chaîne sur ce je vous dis à la semaine prochaine c'est la preuve de soin nous salut à tous salut à tous salut à tous